Nous voulons d'abord remercier son excellence, monsieur le chef du gouvernement, de nous avoir accordé cette audience qui nous a permis de passer en revue les axes importants de l'action gouvernementale des dernières années, des 30 derniers mois et aussi voir les chantiers à venir, notamment la mise en œuvre, l'importance accordée à l'emploi des jeunes, à la politique nationale, à la politique nationale de l'emploi, de l'entrepreneuriat et les différentes initiatives qui sont en préparation et incluant aussi la réforme des retraites et plusieurs lois qui sont en préparation. Nous sommes évidemment très satisfaits puisque les priorités gouvernementales sont bien alignées aux priorités de l'OIT et comme vous le savez, ce matin, nous avons eu à échanger avec les finances et le ministère de la Santé sur la protection sociale et donc le chef du gouvernement a encore réitéré l'importance que l'État social représente dans la politique de son gouvernement. Et évidemment, nous avons aussi invité le Maroc à considérer ce joint à la coalition que l'OIT a lancé pour la justice sociale et aussi à l'initiative de ce qui était général des Nations Unies sur l'accélérateur mondial pour la protection sociale et l'emploi. Et bien, comme vous lacedat, city-t savez vous avec nous, on a soutenir les deux ...